coucou à tous on se retrouve avec une vidéo de les réalisations du mois de mai et à la fin je vais faire une partie sur ce que je compte faire au mois de juin sur les projets que j'ai lancé etc et je vais vous montrer mes en cours aussi donc déjà je vais vous parler de ce que j'ai fait au mois de mai donc je vais commencer par l'ordre par lequel j'ai fini par lequel j'ai fini alors il faut savoir que j'en ai encore aucune parce que je n'ai pas de colle il faut que j'aille chez cultura pour acheter de la colle mais j'ai pas trop l'opportunité d'y aller parce que c'est pas forcément à côté mais j'ai gardé tous les diamants dans des petites pochettes si jamais il ya des problèmes donc ce dp c'est un dp personnalisé que j'avais fait en unboxing sur ma chaîne et que il me semble que j'ai commencé directement après que l'on boxe et donc j'ai dû le finir début mai je pense non peut-être mimé quelque chose comme ça je l'avais fait directement d'ailleurs j'ai un projet de faire la deuxième de ce même style pour le mois de juin et comme je vous avais dit dans l'unboxing à quatre différentes différents dessins et je vais peut-être essayer de m'en faire un par mois ouais ça pourrait être une idée je pense donc il ya il me semble que c'était la première fois que j'essayais home fun j'ai beaucoup beaucoup aimé ouais j'ai beaucoup aimé d'ailleurs j'ai recommandé et je viens encore de recommander quelque chose là ça arrivera prochainement sur ma chaîne ouais 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 un nouvel unboxing donc voilà petit personnage d'un jeu vidéo que j'aime beaucoup alors ça c'est une toile mystère que j'ai fait qui vient de chez home fun aussi donc enfin home fun official store c'était une petite toile mystère en 30 par 20 que j'ai fait en vlog aussi en vidéo il me semble que sur le rendu on voit plutôt pas trop mal mais en vrai c'est très pixelisé l'image alors il aurait fallu un 30 par 40 ils n'ont pas trop bien géré le fait que ce soit un dp mystère donc si vous n'avez pas vu le blog et que vous êtes intéressés pour par le voir je vous mettrai en description et dans le petit i aussi donc voilà et là on attaque la bête la bête je vais essayer de faire en sorte qu'on la voit bien enfin la bête tout est relatif voilà ouais on voit pas trop mal donc c'est une toile par rapport aux jeux vidéo Zelda donc c'est le petit personnage link je vais décrocher un diamant c'est un 310 ce que c'est étonnant pas du tout donc voilà donc c'est en format mosaïque elle vient de chez manou et rachel store c'est pas du tout en personnalisé elle était disponible dans la boutique j'avais commencé par le bas ici et puis j'ai tout remonté et comme vous pouvez voir j'ai décidé de laisser cette partie là parce que je vais découper tout autour je pense que ça sera mieux de toute façon c'est du blanc de toute façon c'est du blanc donc je me suis dit que ça rendrait mieux si je découpais tout autour pour que ça suive la mosaïque je sais pas ce que vous en pensez donnez moi votre avis dans les commentaires parce que je suis encore un peu perdue bon bien sûr j'ai gardé les diamants si jamais je voulais les si jamais je voulais les faire de toute façon j'ai tout gardé parce que comme vous voyez il y a des petits diamants qui sautent je les bouge un minimum alors les toiles restent à plat ici le temps que je puisse les encoller mais c'est vrai que elle est vraiment belle je vais l'accrocher celle là elle va aller derrière ma porte je pense peut-être le problème c'est que j'ai beaucoup trop de cadres un jour je vais montrer dans ma chambre j'ai beaucoup trop de cadres ou de choses accrochées c'est tous des trucs que j'ai réalisé moi même et j'ai tellement l'habitude qu'ils soient là que ça me ferait bizarre de les enlever pour mettre autre chose mais ça fait beaucoup de choses sur mes murs quand même mais j'ai vraiment envie de la mettre quelque part donc je trouverai une petite place enfin petite place donc voilà je vais juste la laisser là sinon je vais juste faire un petit point sur mes points de croix donc j'ai fait ces trois petits cactus en points de croix ça m'a vraiment réconcilié avec le point de croix j'en avais pas fait depuis depuis longtemps j'avais refait un petit essai en janvier qui avait été concluant mais j'avais pas persévéré et là j'ai persévéré cela je les ai pas encore mis au fer à repasser les deux là celui là où il n'est pas les deux là du coup c'est pour ça qu'ils ont l'air un peu bondolé mais je suis plutôt contente et du coup ça m'a redonné envie de faire du point de croix et j'ai fait un unboxing gbfk avec un gros canevas de points de croix là vous avez pas vu non plus j'ai l'impression que je fais la promo de tous mes unboxings c'est un peu particulier mais je vais vous le montrer juste après parce que c'est dans mes c'est dans mes mes encours donc je vais mettre ça de côté on va passer aux encours alors 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 mes encours bon c'est un encours qui est presque fini l'effet en unboxing il ya je crois que c'était ma dernière vidéo ou l'avant-dernière je sais pas trop oui il me reste juste ce carré là j'ai failli le finir avant la vidéo mais je vous cache pas que j'avais un peu pas trop envie à ce moment là il me reste juste ce carré là et vous voyez deux trois deux trois une ou deux petites zones ici donc voilà c'était ma première gangeuse bah elle est jolie mais vous voyez là c'est un peu trop rose dans son visage je vais vous rapprocher pour que vous voyez et vous voyez je trouve que les en termes de couleurs ça fait un peu bon elle a du blush on le sait qu'elle a du blush mais je sais pas les couleurs de la peau c'était pas le truc le plus bien mais j'aime beaucoup les petites fleurs là petites fleurs elles sont très jolies donc j'ai vraiment aimé faire ça en plus je me suis réconcilié avec les ronds et en ce moment j'adore faire du rond là donc voilà j'ai commencé ma manueur à chocs en 40 par 60 donc c'est un autre unboxing que j'ai fait je me suis amusé que du 310 ici donc j'ai commencé par le haut j'ai commencé j'ai fait tout le haut là je vais consacrer une vidéo à ça parce que j'ai pas du tout la même expérience entre ma première toile manouille donc celle que je vous ai montré avant qui est finie et celle ci donc j'avais fait une vidéo première impression sur manouille et j'ai l'impression que elle a changé beaucoup de choses et en bien donc je pense que je vais consacrer une vidéo à ça donc voilà j'ai fait ça j'ai fait une partie du bas parce que je me suis dit je vais arriver à la fin je vais arriver à la fin là et je vais avoir que du noir du coup j'ai fait une autre partie du noir pour m'avancer un peu donc voilà je l'applique comme ça mais elle s'en remet bien vous inquiétez pas donc sinon il y a mon point de croix donc je vous en parlais juste avant attendez je vais vous le dérouler il faut savoir que le point de croix ça prend vraiment beaucoup de temps j'ai été beaucoup dessus et j'ai pas j'ai pas l'impression que ça avance mais c'est normal parce que c'est quand la broderie c'est quand même beaucoup plus long donc voilà j'ai fait une partie du bas là ouais on voit quand même pas mal je vais vous montrer l'envers là donc j'ai fait toute une partie là ça prend quand même vraiment pas mal de temps mais alors j'adore j'adore et puis en ce moment il fait plutôt beau et je vais dehors sur un banc avec mon point de croix et je fais mon point de croix sur un banc et c'est un truc qui me manque un peu avec le dp parce que le dp quand même une surface plane etc et là en ce moment je profite quand même un peu de la verdure de en venant mon point de croix et waouh j'adore j'adore et les couleurs sont très très belles couleurs sont très très belles donc vous inquiétez pas les couleurs sont pas comme ça je sais pas si vous connaissez le point de croix mais les couleurs ne sont pas du tout comme ça elles se révèlent petit à petit c'est juste un code couleur pour que ce soit plus simple pour broder voilà et attendez je peux vous montrer la photo si jamais vous ne l'avez pas vu voilà ça rend comme ça après voilà donc voilà est ce que j'ai des projets ah je tout à l'heure je parlais de de la deuxième comme ça je pense que je vais essayer de la faire pour jour je vais essayer de bien avancer là dessus je sais pas si je vais finir ma manouille mais c'est possible et j'aimerais bien commencer une toile ronde là que j'aime bosser qui va arriver dans quelques jours sur ma chaîne mais voilà je crois que j'ai fait le tout je vais essayer de réfléchir ouais en ce moment j'ai envie de me remettre un peu à la lecture parce que j'ai un peu mis de côté et j'ai des nouveaux livres qui arrivent des tomes 2 de séries que je lis etc qui vont arriver donc peut-être que je vais faire un petit peu moins de dépêche je sais pas trop on verra mais ça devrait avancer quand même je pense ouais du coup j'ai hâte de retourner celui de juin pour voir la différence un peu de comment j'aurais avancé même pour moi je pense que ça me fera plaisir de voir ça et puis sur ce je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et je vous fais des gros bisous